Apprendre une langue étrangère, c'est d'abord apprendre l'oral parce qu'il y a un besoin de communication. Donc on commence par des activités d'oral. En premier ça peut être des échanges plus ou moins informels et après proposer des activités d'apprentissage et d'entraînement autour de l'écoute, donc la compréhension orale, d'autres types d'activités orales avec de l'expression orale. On utilise des supports audio, vidéo, on peut travailler aussi toujours du côté de l'oral, on peut travailler tout ce qui est phonétique, gestuel et après progressivement suivant les niveaux des personnes, on va aller sur la communication écrite. Alors compréhension écrite, c'est-à-dire la lecture et aussi de l'écrit, soit la graphie, soit des exercices pour mieux tenir le stylo, ça c'est pour les personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Et puis, ou bien la production d'écrit suivant les niveaux des personnes. L'important c'est que les personnes puissent se déployer le plus rapidement possible dans les actes de la vie quotidienne, aussi bien pour l'oral que l'écrit. Donc effectivement c'est leur demander déjà ce qu'elles ont besoin de savoir lire, de savoir écrire dans leur vie de tous les jours et aussi s'appuyer sur des documents qu'il y a dans notre environnement. Ça peut être des affiches, des panneaux, des formulaires.